amis cyclistes bien le bonjour aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la pression la bonne pression à mettre dans vos pneus pour la pratique du gravel j'ai monté les pneus pour l'hiver parce que finalement le terrain est bien plus gras que je le pensais dans cette saison enfin donc j'ai monté les vieux pneus que j'avais encore au garage à finir sur les pneus de 2000 de 2017 donc ce sont des pneus cyclocross je vais vous raconter une petite anecdote en 2017 je me lance dans le vélo histoire d'être un peu polyvalent à l'époque y'a pas encore trop d'essor sur le gravel rappelez-vous c'était quand même il ya bientôt quatre ans et puis je vois chez canyon un cyclocross je me dis bah ça fera bien le job ça a l'air bien polyvalent on va faire ce que je veux avec donc je vais vraiment en situation je ne faisais pas encore de vélo à l'époque je veux débuter je reçois le canyon monté en cyclocross en chambre à air avec ses pneus je me souviens parfaitement de ce jour c'était un dimanche après midi je venais de recevoir le vélo de quelques jours je me suis dit bah allez c'est parti go l'aventure je prends le vélo je vais dans la forêt et je me suis fait tellement chahuté mais tellement j'ai tellement ramassé que franchement je suis revenu je vous jure que c'est vrai cette histoire je suis revenu je suis rentré j'ai tellement subi ma sortie pas apprécié du tout c'est ça le gravel bah non merci j'ai eu peur sur l'instant d'avoir fait un mauvais choix et d'avoir acheté le mauvais vélo je venais juste de le recevoir je me suis connecté en rentrant sur le sur le net sur une boutique en ligne j'ai acheté deux pneus route des compties gp 4000 à l'époque je me souviens très bien je les ai reçu trois jours après je les ai monté et je n'ai plus jamais refait le chemin avec le vélo et le canyon depuis ce fameux jour le vélo est passé en configuration route et je vais garder ainsi pendant trois ans il a fallu attendre 2020 ou fin 2019 je sais plus pour que je refasse un essai gravel cette fois avec beaucoup de lectures beaucoup de documentation en prenant soin de passer les pneus en tubeless en trouvant la bonne pression c'est à dire en mettant moins que ce que j'avais mis la première fois et là j'ai compris qu'en fait la fois où j'avais essayé deux ans auparavant j'avais la mauvaise pression et ça m'a ruiné ma sortie mais vraiment vous rendez pas compte à quel point une mauvaise pression de pneus ça peut vous dégoûter à jamais de faire du chemin en fait c'est important d'avoir la bonne pression c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous expliquer comment je fais il ya la théorie c'est bien ça donne des bases mais pour moi il n'y a pas de formule magique il n'y a pas d'application qui vous donne ce que je sais c'est la mode il ya des applis de certains constructeurs qui vous indiquent en fonction de votre poids vous faites quelques réglages et puis ça vous donne la pression à mettre dans vos pneus ouais ça peut vous donner une base mais il n'y a rien de mieux que les tests sur le terrain pour clairement vous donner la bonne pression exceptionnellement je vous reprend en voix off en cours de montage je viens de changer de gopro et je tâtonne encore sur le réglage du son malheureusement ce jour là il y avait énormément de vent ce qui rend plusieurs séquences de cette vidéo très désagréable à l'écoute je préfère refaire le doublage pour celle-ci le premier paramètre théorique c'est le poids du cycliste le poids de l'individu va déterminer en grande partie la pression que vous allez mettre dans les pneus à savoir très logiquement qu'un individu lourd mettra davantage de pression un individu léger pourra se permettre de les gonfler beaucoup moins et ça peut faire de grandes variations imaginez bien qu'il peut y avoir des cyclistes de 85 90 kg et plus et à l'inverse des cyclistes de 60 65 kg voire parfois 50 kg pour les femmes alors le deuxième point théorique je voulais aborder avec vous c'est la taille des pneus c'est à dire la largeur de section de votre pneu si on se limite à la pratique du gravel on peut avoir des pneus au plus fin je vais dire de 30 32 et au maximum on peut monter jusqu'à des pneus de 50 en général je parle pas des exceptions donc forcément que vous ayez qu'un pneu de 35 ou un pneu de 45 vous n'allez pas mettre la même pression ça n'est pas le même volume non plus alors c'est contre intuitif mais le pneu en fonction de sa taille plus il est fin plus il faudra mettre de pression plus il faudra le gonfler plus le pneu est large et moins il aura besoin de le remplir d'air de mettre de pression aussi bien vous pouvez gonfler par exemple vous savez les pneus de vtt qui sont très large 2.2 2.35 donc ça équivaut à des largeurs de je voudrais pas dire de bêtises si je dis une bêtise je corrigerai mais ça équivaut à des largeurs de 70 à peu près mais ce sont des pneus vous pouvez mettre facilement un bar enfin un bar 5 1 bar 8 2 bar maxi et à l'inverse un vélo de route où les pneus sont en 25 ou en 28 vous pouvez monter 6 7 bar facilement enfin troisième point toujours pour la théorie eh bien tout dépendra aussi si vous êtes monté en tubeless ou en chambre à air alors pourquoi il ya deux pressions différentes selon l'un ou l'autre tout simplement parce que si vous venez à taper un obstacle une pierre si le pneu s'enfonce et qu'il s'enfonce trop vous pouvez jusqu'à pincer la chambre à air sur sur la jante en fait donc il faut pas trop quand vous êtes en chambre à air faut pas trop sous gonflé faut pas être trop mou au risque de pincer dès le premier obstacle cela dit en tubeless vous pouvez également pincer le pneu alors faut y aller mais si vous êtes vraiment sous gonflé sous gonflé et que vous tapez très fort vous pouvez jusqu'à toucher la jante je récapitule il faut donc adapter votre pression en fonction de votre poids de la taille de vos pneus et enfin de votre montage à savoir tubeless ou chambre à air j'ajoute un dernier point concernant la théorie à savoir que les chaque fabricant de pneus sur le plan sur le flanc du pneu aura inscrit une pression minimale et une pression maximale alors bon c'est une fourchette intéressante c'est une fourchette assez large en général voyez sur celui-ci parce que je l'ai en tête que je l'ai fait ce matin indique une pression minimale de 40 psi pour une pression max de 70 psi sachant que ce sont des pneus en 33 ce sont des pneus très très fins je vous montrerai après donc moi ce que je fais étant donné que je suis un cycliste de petits gabarits très petit gabarit a pas de secret je l'ai déjà dit 50 fois sur cette chaîne je pèse 63 kg pour un mètre 70 donc 63 kg et bien ce que je fais c'est que bien souvent je prends la fourchette basse de enfin côté bas de la fourchette de la préconisation constructeur donc à savoir qu'aujourd'hui j'ai gonflé l'avant et l'arrière à 45 psi moi je parle toujours en p6 ce que je trouve ça plus précis pour le gonflage que les virgules de des barres en fait donc j'ai gonflé à 45 psi avant et arrière et après je vous expliquer la démarche pour trouver la bonne pression mais comme base je suis parti sur 45 en restant dans la fourchette bien sûr donc ça va je voulais dit au point précédent vous adapter en fonction de votre de votre poids de votre gabarit alors la théorie c'est bien mais malheureusement vous êtes obligé de passer par quelques petits tests pratiques pour affiner cette cette base que vous aurez que vous aurez déterminé vous partez rouler avec votre base et vous allez pouvoir si vous le souhaitez adapter cette pression en cours de sortie pour ça il vous faut deux petits deux choses en fait il vous faut tout simplement une pompe et ça vous êtes censé rouler avec déjà ce serait très risqué que partir rouler sans de quoi pallier à une éventuelle carnaison donc il vous faut une pompe pour éventuellement remettre de la pression si vous êtes parti un peu court et à l'inverse pour en enlever et aussi pour pouvoir mesurer cette pression il va vous falloir un manomètre de poche là voyez vous j'ai déjà de faire un premier réglage j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais dans le trafic je me suis mis sur un pour toi j'ai estimé que l'avant était un peu trop gonflé encore donc je l'ai dégonflé mais si pour le dégonfler comme ça à l'oeil enfin au doigt bah je vois pas trop l'intérêt ça va pas nous faire avancer dans notre recherche de la pression parfaite donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai dégonflé au manomètre pour savoir à combien j'en suis là j'en suis arrivé je viens d'enlever 5 psi j'en suis arrivé à 40 psi donc j'en suis pour rappel à 45 à l'arrière et 40 à l'avant je vais rouler un petit peu et puis si j'estime que c'est encore un peu trop dur et bien je referai l'opération je m'arrête je sors le manomètre je dégonfle un petit peu 5 psi par 5 psi ça me paraît pas mal jusqu'à trouver la pression idéale et à chaque fois que je la que je le teste je le note dans mon téléphone donc je vous conseille de faire ça vous n'aurez pas le choix de toute façon si vous restez que sur des données théoriques vous allez sentir trop mou vous allez sentir que c'est c'est trop ça secoue trop c'est trop brutal donc cette histoire de pression faut comprendre que plus vous allez être gonflé et meilleur sera le rendement au détriment du confort le confort sera sacrifié mais vous aurez un rendement au top parfois même si vous gonflez vraiment fort et que vous n'avez des pneus pas très gros avec une bande de roulement assez lisse vous pouvez même approcher le rendement d'un vélo route moi je trouve que si on a les cuisses ça peut s'en approcher et donc à l'inverse vous l'aurez compris si vous gonflé très peu vos pneus vous aurez un confort fabuleux ce sera vraiment bien mais forcément ça va être un peu pâteau vous allez être un peu collé collé à la fois au chemin à la route aux portions bitumées le rendement sera pas fabuleux ça va vous coûter de l'énergie de faire avancer le vélo sur un gravel vous n'avez pas de suspension la suspension mais j'ai envie de dire la suspension c'est deux choses le confort c'est deux choses sur ce genre de vélo c'est la pression de pneus c'est justement là qu'il faut s'en servir parce que c'est votre contact avec le sol donc c'est ça qui va amortir un petit peu et puis le deuxième amortisseur c'est vous c'est vous en n'étant pas très crispé en étant souple sur les jambes sur les bras ça on aura l'occasion d'en rediscuter sur d'autres vidéos si vous voulez que ça j'ai une ardoise dans le garage et je note au départ de chaque sortie combien je mets que ce soit gravel ou vtt je le répète pour moi comme pour aurore et puis comme ça en rentrant je sais exactement combien j'avais mis et si je valide aussi au contraire ça mérite encore un test ça mérite de chercher encore et donc sur cette ardoise vous pouvez voir que bien fait appliquer déjà les conseils théoriques que je vous ai donné à savoir que pour aurore et moi nous avons des parties séparées parce que aurore fait une cinquantaine de kilos donc ça fait quand même une différence de 12 14 kg avec moi et donc forcément bah plus de 10 kg ça se dit sur un réglage de pression ça compte j'ai failli ne pas passer ou c'était risqué à chaque fois que vous changez de pneus si c'est des pneus différents évidemment mais vous refaites tout le processus c'est pas parce que vous allez rouler 1000 km avec un train de pneus hutchinson override vous allez en 38 vous allez les changer la saison suivante pour mettre des hutchinson touareg en 40 vous n'allez pas croire que ça va être la même pression non déjà ce sera pas les mêmes pneus ce sera pas la même la même largeur donc non non il faut refaire tout le processus de test de manière assez rigoureuse sinon après vous pouvez faire comme vous voulez moi je n'oblige personne mais je voudrais pas vous ayez la même mésaventure que moi à savoir de ne pas kiffer la sortie et de dire bah franchement le gravel c'est pas fait pour moi franchement ce serait dommage quoi moi je regrette je regrette de mettre de mettre raté à ce point là en 2017 parce que je suis passé à côté de quelque chose vraiment et vous savez maintenant j'ai une très bonne mémoire et maintenant quand j'y repense je sais je sais très bien combien j'avais gonflé à l'époque j'étais en chambre à air donc ce qui explique que déjà j'avais gonflé un peu plus c'est normal mais je me souviens très bien être parti et d'avoir gonflé au moins quatre ou cinq bars et quatre ou cinq bars ben c'est balèze quand même quand vous faites une soixantaine de kilos 4 ou 5 bars effectivement c'est normal que ça a été brutal je suis rentré j'ai dit plus jamais nous sommes passés dans tous ces singles dans une vidéo précédente je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vidéo avec tout un groupe de copains un samedi matin du printemps dernier et ça ce sont des singles que je ne suis jamais revenu le faire depuis et c'est ben qui avait tracé ce début de trace ou cette fin de trace c'est plus dans quel sens on l'a fait moi j'avais tracé une partie lui une autre partie incontestablement quand monter je m'envole avec ses pneus c'est une fusée voilà sur mes roues primales avec le drax une fusée par contre en descente en descente je subis un peu beaucoup même et dans les courbes j'ose pas trop y aller parce que je sens que l'avant ça fait fin et l'avant se dérobe on va rouler le chemin là bon je me dis que le chemin c'est par ici ah bah ça ça doit aider pour tracer le chemin et là et là on va où là ok 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 alors ce sont des pneus de cyclocross et franchement là c'est leur terrain la forêt c'est vraiment leur terrain la terre c'est leur terrain le gravier c'est beaucoup moins leur terme incontestablement le gravier sont pas très à l'aise l'arrière bien sûr offre toujours beaucoup de motricité parce qu'il est le très cramponné mais l'avant est assez fuyant dans les courbes de gravier il faut faire attention bon bah écoutez je vais pas ressortir le manomètre a priori ça me convient bien là alors je vais je vais pas préciser je le dis là 40 à l'avant 45 à l'arrière il est tout à fait normal de ne pas mettre la même pression entre l'avant et l'arrière étant donné que la majorité de votre poids va se faire porter par l'arrière du vélo donc moi j'ai coutume de d'avoir une différence de 5 psi vous pouvez mettre tout à fait la même chose devant derrière mais oui 5 psi ça me paraît pas trop mal comme différence entre les deux bon 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 je suis perdu je suis perdu parce que voilà la gorge tourne en rond parce que la trace initiale débouche sur un chantier de construction je sais pas quoi ils sont en train de restaurer les berges ou je ne sais quoi si ben voit cette vidéo il va rigoler vu que c'est sa trace et que lui connaît très bien le secteur et il va certainement m'envoyer un passage pour me dire ah oui je t'ai pas dit on peut plus passer là pendant quelques mois donc du coup là je suis paumé en fait on va profiter de cet arrêt pour vérifier la pression du pneu car franchement j'ai l'impression que le pneu avant a méchamment dégonflé alors ce qui serait possible parce que comme je vous le disais je les ai montés ce matin du coup c'est la première fois que je les roule d'habitude je je laisse une journée pour que le tube laisse se place et du coup j'ai mis le liquide préventif avant de partir voyez c'est mon manomètre que je vous disais c'est un sks franchement très bien voyez je l'ai mis en psi on va mesurer ça ensemble aussi vous allez voir oh là 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 c'est la cata c'est bien ce qui me semblait c'est bien ce qui me semblait j'ai divisé par deux la pression donc ça on le savait un tubeless sa paire sa paire de la pression la première fois même les pro les premières fois le temps que l'étanchéité se fasse mais à ce point là je ne pensais pas donc ce qu'on va faire c'est que je vais regonfler pour y remettre de la pression parce que je vais pas risquer d'abîmer la jante en continuant de rouler avec si peu de pression l'arrière n'a pas bougé à un poil il indique encore une pression de 40 psi sachant que je l'avais gonflé à 45 avant de partir 5 psi de perte c'est tout à fait acceptable pour un premier roulage tubeless d'accord en revanche à l'avant et voilà que là il m'annonce 23 psi j'ai perdu quasiment la moitié donc ça non voyez je roule jamais sans la petite pompe que ce soit en vélo route ou ici en gravel là forcément je vais gonfler au hasard évidemment on va y mettre je sais pas une centaine de coups je viens de mettre 100 coups et comme ça c'est bien j'ai compté volontairement parce que comme ça ça me permet de savoir sans 100 coups à la mini pompe combien ça remet de de pression toujours toujours sympa de le savoir allez on recommence la mesure on était à 23 on est remonté à 38 ce qui me paraît très acceptable très raisonnable donc on en conclut que 100 coups de cette petite lésine gonfle à hauteur de 15 psi vous voyez j'avais le doute mais puisque j'avais mon mon outil mesure et ben il ya besoin de rester avec un doute on s'arrête on mesure et voilà le doute élevé ah oui rien à voir oui là c'est beaucoup plus dur et je m'étais habitué finalement au 23p ici je me rencontre là là c'est moins rigolo là oh là il manque un bout du chemin là ah ouais la 38 à moindre racine je le sens et j'ai même retrouvé en rendement voyez sans s'en rendre compte on s'habitue au confort j'étais descendu à 23 psi comme ça tranquille ah tu m'étonnes que c'était confort sans trop faire attention ouais voilà pour descendre cette petite marche en béton je vais remettre la bonne pression bonjour on s'est pas dit que j'aurais pas tapé la jante je suis pas lourd c'est pas violent mais bon on va prendre le risque d'abîmer les jantes jantes primales ouais donc je disais les pneus de les veux de cyclocross ont vu une bonne très tendre et j'ai arraché pour le peu que j'ai utilisé quelques crampons parce qu'elle celui ci a présent des gros crampons et j'ai arraché complètement quelques crampons donc au bois c'est pas grave quand j'ai des remontés ce matin je suis ouais c'est pas gênant pour quatre ou cinq crampons qui manque voyez ici j'en manque un ayant manqué aussi et donc à plusieurs endroits il manque les crampons ah c'est pas grave ça fera le job ici voyez celui ci on bat celui ci est mort il est en train de s'arracher également je sens bien que d'ici un mois il va plus rester grand chose sur ce pneu c'est pas grave on verra x1 all round tubeless dans lesquels j'ai mis avant de partir 40 millilitres de préventif du stance comme j'ai l'habitude et pas une malle pour claquer les pneus sur mes primal impeccable vraiment sympa ce petit single ici sommes ici pour les années siens ceux qui connaissent sommes au parc d'assaut ça roule fort je me fais bien secouer je me fait amasser les bras mais ça roule fort on peut pas tout avoir bon ainsi s'achève cette vidéo j'ai cette vidéo tuto enfin je pense j'ai peut-être fait des erreurs je suis pas un professionnel vous savez si j'ai fait si j'ai raconté n'importe quoi où j'ai oublié des choses faites le fait de savoir dans les commentaires et puis donc voilà c'était ma méthode pour trouver la pression parfaite et je le répète si vous n'avez pas la bonne pression vous allez être écœuré de votre sortie donc je vous conseille pas de partir au hasard là dessus en principe j'ai essayé d'animer cette vidéo avec quelques incrustations pour ce soit un peu moins chiant et j'espère que le son n'a pas été trop mauvais malgré le vent là je me suis mis à l'abri un petit peu voyez il ya de la place avec un peu de 33 c'est pas la place qui manque un à l'arrière vous doutez bien que c'est pareil il ya de la place beaucoup de place je vous dis à la semaine prochaine roulez bien roulez prudemment amusez vous bien allez ciao et